Pénélope, tu m'as dit, vite Fabrice, il faut que tu viennes ! Mais vite, c'est très urgent, sinon c'est trop tard, je vais exploser tellement j'ai besoin de parler de ce livre qui s'appelle Petite Terrienne. Et alors ? En fait, petite histoire dont on se fout complètement, j'avais déjà repéré dans une librairie, mais il était en allemand. Et nonobstant mon allemand à le V1, je m'étais dit, ah mais je ne comprends rien, mais j'avais adoré le dessin, je m'étais dit, ah mais si je ne comprends pas, ça a l'air tellement bien. Et heureusement, les éditions Saella ont décidé de l'éditer en français, merci à eux. Saella décidément, quel bon éditeur, c'est eux qui l'avaient déjà fait. Trop n'est pas assez de Willy Lust, donc on les aime bien. C'est l'histoire de, on suit trois personnes dans la même histoire, une petite fille, sa grande sœur qui est ado, qui a à peu près, je ne sais pas quel âge, mais elle est en train de passer son bac et de se demander ce qu'elle va faire après le bac, et leur mère célibataire qui est élève toutes les deux. On les suit toutes les trois, un peu en portrait croisé comme ça. La mère qui donc a deux filles, dont une qui comme c'est une ado, c'est une petite connasse qui ne lui parle pas un jour sur deux et s'enferme dans sa chambre, et qui se demande ce qu'aurait été sa vie si elle n'avait pas été mère de famille. Et pourquoi est-ce que son mec ne l'aide pas ? Et que bon, c'est assez intense. Sa fille qui est ado, elle trouve que sa mère, elle est conne, qu'elle n'a pas envie après le bac d'aller faire des études, elle voudrait se barrer, faire un road trip avec son mec qui est un horrible connard, qui n'en a rien à foutre d'elle. Mais comme elle a 17 ans, je ne l'ai pas compte évidemment. Et puis qui se dit, est-ce que je dois coucher ou pas ? J'ai l'impression qu'il faudrait, mais en même temps, je n'ai pas envie. Voilà, plein de questionnements de jeunes filles. Et la petite fille qui est au milieu de tout ça, qui a un ami imaginaire, qui a un extraterrestre, et qui a envie que sa grande soeur reste à la maison avec elle, parce qu'elle ne peut pas être toute seule avec sa mère. Et qui se pose plein de questions, elle aussi, sur la femme qu'elle va devenir et tout ça. Et le tout est au crayon à papier, hyper dense, sublime, vraiment hyper attachant. Et peut-être que c'est un bouquin qui va parler qu'onana, je ne sais pas, mais vraiment, moi, je n'ai pas pu le lâcher. Je l'ai acheté et j'ai commencé à lire dans le métro. J'ai évidemment raté ma station. Et puis, c'est vraiment mon super gros coup de cœur de la mort. Voilà, pas du tout d'argument solide, comme d'habitude, aucune objectivité. C'est vraiment super bien. Et la fille qui écrit ça, il y a sa bio à la fin. Alicia Franz est née en 1984 à Fürth, en Allemagne. C'est son premier album, Agacement. Tu ris. Oui, 84. Rendez-vous compte. C'est super, c'est vraiment super, super. Merci beaucoup, Pénélope. Sous-titrage Société Radio-Canada